Présentation de la seconde partie, l'écriture avec la Smart Brailleur. Présentation de la seconde partie, l'écriture avec la Smart Brailleur. Présentation de la seconde partie, l'écriture avec la Smart Brailleur. Présentation de la seconde partie, l'écriture avec la Smart Brailleur. Bienvenue invité. Voilà donc on attaque notre deuxième phase de découverte de la Smart Brailleur de chez Perkins. On va voir les boutons côté gauche de l'écran, on en trouve 4 et de suite à gauche on a notre haut-parleur. Côté écriture, on va pouvoir donc entrer en Braille. Ce qui ici va nous permettre le premier bouton en partant du haut. Que va-t-il donc nous faire ? Il va nous faire, si on veut se servir ou pas de l'écran. Affichage inactif. Affichage actif. Voilà pour ce premier bouton. Le second, toujours en partant du haut. Alors comme son nom l'indique, le bouton lui va soit nous mettre des gros caractères lorsqu'on tapera les différents caractères. Ou alors il nous mettra une simulation au-dessus le Braille et en dessous les caractères pour voyant. Ça veut dire que si j'écris ici B, O, N, et si j'appuie donc sur mon second bouton, c'est un Braille, on synchronise en Braille. Ici, vous voyez on a les caractères Braille en haut et l'écriture de voyant en bas. Et si je mets en gros caractères, on n'a que des gros caractères pour personnes voyantes. Et à ce moment-là, on ne voit pas le Braille. Maintenant, si j'appuie sur le troisième bouton, on a une possibilité de Braille intégrale et Braille abrégée. On peut travailler ou en Braille intégrale ou en Braille abrégée. Et enfin, le dernier bouton, le quatrième. Voilà, on a fait donc le tour sur la synthèse vocale. On peut travailler, bien entendu, sans synthèse vocale. Y, O, U, T, U, B, E. La possibilité d'enregistrer ce qu'on vient de faire. Menu principal. J'appuie sur la touche menu, fichier, menu fichier, nouveau fichier, fichier en mémoire, quitter le menu, fichier en mémoire, menu de fichier interne. Ouvrir un fichier, enregistrer le fichier, enregistrer nouveau, lire le fichier, supprimer le fichier, supprimer tous les fichiers, imprimer le fichier, quitter le menu, enregistrer le fichier, fichier, bonjour youtube.txt, fichier enregistré. Donc, on a bien enregistré dans la mémoire interne, le fichier, bonjour youtube, ouvrir un fichier, ouvrir un fichier, ouvrir un fichier, bonjour youtube.txt, bonjour youtube. Voilà, donc, comme vous avez vu, on a pu enregistrer dans la mémoire interne, où on pourrait même, on va brancher une clé usb. Actuellement, je branche la clé usb sur le côté droit de l'appareil, et je fais un zoom pour montrer à tout le monde son emplacement correct. Qu'on peut sans problème enregistrer le fichier sur la clé usb. Fichier, utilisateur, fichier, menu fichier, nouveau fichier, fichier en mémoire, fichier usb, fichier usb, ouvrir un fichier, enregistrer le fichier, enregistrer nouveau, enregistrer le fichier, fichier, Bonjour youtube.txt, fichier enregistré. Donc, notre fichier a bien été enregistré sur la clé usb. C, O, M, M, E, T Alors, pour supprimer, lorsqu'on s'est trompé, on va simplement revenir sur la lettre en question, là où on s'est trompé, T Et au-dessus, en fait, on a un petit bouton, ici, en appuyant dessus, on va E, effacer T Effacer T Je vais en arrière M Je vais effacer E Effacer E Voilà, donc vous voyez, on a la possibilité aussi d'effacer les lettres sans problème. Voilà, donc j'ai enregistré un fichier sur la clé usb. Pour, donc, intégrer la clé usb, on va aller dans le bouton menu Menu principal On va aller donc sur Fichier Fichier Menu fichier Nouveau fichier Fichier en mémoire Fichier usb Fichier usb Fichier usb Ouvrir un fichier Enregistrer le fichier On va lui demander d'ouvrir Ouvrir un fichier Ouvrir un fichier à partir d'usb Machine à écrire .txt Voilà mon fichier que j'avais dédié Vocaliser sous ligne 0.bonjour youtube.txt Tout à l'heure, notre fichier qu'on a fait Vos machines à écrire .txt Je valide dessus En débutant ses recherches bibliographiques, Lisa Liu était loin de se douter qu'elle participerait de boulonner un paradigme scientifique MRE de De Garon et d'une fille Cette maître de conférence en neurosciences L'université Rosalind Franklin Donson Sine de sciences de Chicago, Etats-Unis S'irait mieux comprendre ses enfants Terminèrent pourquoi leur centre d'intre Leur niveau d'activité Suivi en braille désactivé Suivi en braille active 44 sciences et l'avenir Favrier 2012 Voilà donc c'était bien Un livre que j'ai numérisé Et que j'ai transformé en TXT De sciences et avenir Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur notre Smart Brailleur La Perkins nouvelle génération Elle peut être utilisée donc pour les étudiants Pour l'apprentissage du braille Car son aide avec la synthèse vocale Plus le clavier Perkins L'écran Pour une aide visuelle Pour les personnes qui ont un petit restant visuel Je trouve cette machine Assez agréable A l'utilisation Je vous dis donc A très bientôt Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Encore un grand merci d'avoir regardé celle-ci Et je vous dis salut Sous-titres par Jérémy Diaz